Allons retrouver le chef du Bloc québécois qui est avec nous, Yves-François Blanchette. Bon après-midi, M. Blanchette. Bien le bonjour. On l'a entendu avec notre collègue avant la pause, l'imam Adil Sharqawi, qui affirme que lors de son discours au centre-ville de Montréal le 28 octobre dernier, qu'il s'adressait, qu'il évoquait Dieu. Est-ce qu'il vous a convaincu? En fait, la raison pour laquelle il dit qu'il évoquait Dieu, c'est parce qu'il va essayer de se protéger derrière un article de la loi qui fait que lorsqu'on fait une référence, mais je pense qu'on parle plus d'une citation directe, d'un texte religieux, ça exenterait de l'application de la loi sur le propos haineux. Mais il y a des mots dans son texte qui sont passablement récents, qui n'existaient pas au moment où les textes sains ont été rédigés. Il est pleinement responsable de ses gestes. Il est aussi un exemple grave de la polarisation dans les extrêmes de la société, des deux côtés de ce conflit-là, auquel il faut mettre un terme le plus rapidement possible. Il y a des invitations, en tout cas dans son cas à lui, des invitations au meurtre, à l'assassinat. C'est absolument inacceptable. De mon point de vue, je ne suis pas avocat, je ne suis pas directeur des poursuites criminelles et pénales. C'est un geste criminel. Le premier ministre n'a pas voulu donner son avis sur la question. Pour moi, la question ne se pose pas. Et ça, ça commande évidemment toute la réponse juridique qui va avec ça. Alors, comment à ce moment-là, les autorités devraient traiter un cas comme celui d'Adil Sharqawi? Je ne suis pas un expert, mais les services policiers font enquête, montent un dossier, quelqu'un monte un dossier qui est remis au bureau du directeur des poursuites criminelles et pénales qui décide s'il va de l'avant ou pas. Pour moi, l'enjeu, oui, l'enjeu juridique de dire, écoutez, c'est criminel, il faut que ça arrête, c'est important. Mais ce n'est pas tellement ça. À l'heure actuelle, il y a dans la bande de Gaza deux groupes qui s'affrontent dans une extrême violence. Il y a d'abord, ça a commencé par un attentat terroriste du Hamas qui n'est rien d'autre qu'un groupe terroriste minable et lâche, qui ont assassiné de façon sanguinaire des centaines et des centaines d'Israéliens civils innocents. Mais la réponse d'Israël qu'on espérait modérer à l'endroit des civils, bien que sévère à l'endroit du Hamas, n'a pas été à la hauteur des attentes de la communauté internationale. Il y a des milliers, peut-être 10 000 victimes civiles à Gaza, c'est inacceptable. Il faut arrêter ça. La seule manière d'arrêter la polarisation comme elle se vit en Europe, comme elle se vit maintenant ici, avec des gestes antisémites posés aussi en fin de semaine, c'est que la guerre cesse. C'est la seule manière que la guerre cesse, c'est un cessez-le-feu. Et la seule manière qu'il y ait un cessez-le-feu, c'est qu'une force internationale aille s'interposer entre les belligérants dans la bande de Gaza. Alors, c'est ce que demande aujourd'hui le Bloc québécois, un cessez-le-feu. Donc, il faudrait à ce moment-là qu'Israël arrête de se défendre? En fait, il faudrait que tout le monde arrête de tirer sur tout le monde. L'enjeu pour Israël de se défendre, moi, je suis pour, je l'ai toujours dit, Israël a le droit de se défendre. Mais dans le cas présent, au-delà de se défendre, il y a le fait de poser des gestes qui sont contraires au droit international. Dont un blocus qui empêche l'aide humanitaire d'entrer. Il y a, à Gaza, deux millions de civils, des femmes, des enfants, des grands-parents qui sont exposés. Et dont une dizaine de milliers seraient morts parce qu'Israël refuse de faire preuve de la retenue élémentaire qu'on doit au moins attendre d'une démocratie. Et après des semaines et des semaines, comme on l'a fait, ici au Canada, on l'a initié, la demande d'une trêve, on voit que c'est un non systématique, les grandes puissances mondiales se font dire non. Puis là, on répète la trêve, mais on comprend bien qu'il faudra aller au-delà de ça. Nous, on est le Bloc québécois, il faut prendre ça avec une certaine humilité. Mais on veut lancer cette discussion-là. Et on sait très bien que le communiqué qu'on a émis ce matin est rendu dans les ambassades, est rendu dans les capitales, parce que c'est une discussion qui devra avoir lieu. Et la communauté internationale sait que le Bloc vient d'imposer le sujet dans la réalité d'un pays, du G7. Ça fonctionne un peu comme ça, vous savez, la diplomatie. Donc, je pense que ce débat-là doit avoir lieu. Les moyens actuels sont insuffisants. Puis juste répéter le mot « cessez le feu », parce que personne ne le respecterait. Ça ne suffit pas, il faut... Mais on ferait quoi à ce moment-là, si vous permettez? Avec le Hamas, on ferait quoi avec le Hamas qui continue de bombarder Israël jour et nuit? Bien, la même chose. Si une force internationale entre sur le territoire de la bande de Gaza, le Hamas n'est pas à mancher pour continuer à tirer sur quoi que ce soit. Ces gens-là sont mieux placés que quiconque pour désarmer le Hamas, pour identifier et trouver les lieux où sont cachés les arsenaux, probablement en dessous d'installations civiles. Le fait qu'on dénonce le manque de retenue d'Israël ne réduit en rien le mépris profond que j'ai à l'endroit de la lâcheté de toute organisation terroriste, dont le Hamas, qui a utilisé ses propres civils, sa propre population, pour faire des boucliers humains qui s'est caché derrière ou dans le sous-sol d'immeubles civils, d'hôpitaux, de lieux de culte, d'écoles, en utilisant les civils, un peu comme en disant « À Israël, tu ne seras pas game de tirer pareil », mais Israël va tirer pareil, et là, ça a atteint un niveau qu'un être humain ne peut pas tolérer. Mais en même temps, les États-Unis, l'Angleterre, la France, le Canada ne réclament toujours pas de cesser le feu. Lorsque vous parlez de maintenir ce cesser le feu grâce à une force internationale, vous parlez de qui exactement? Il y a plusieurs scénarios. D'abord, le fait que les autres ne le demandent pas encore. Alors, lorsqu'on a demandé une trêve, bien, le Canada a fini par demander une trêve aussi. Il faut que quelqu'un commence quelque chose à quelque part. Nous, on est prêts à faire ça, sachant très bien qu'on n'est pas un gouvernement, mais qu'on a une influence dans une certaine mesure. Je pense même que les Américains ne doivent pas détester ça, qu'il y ait quelqu'un qui dise « On pousse plus fort, on pousse plus loin, on demande un cesse-le-feu » pour se donner, eux, le rôle de l'interlocuteur responsable qui va dire à Netanyahou en Israël « Tu devrais te calmer parce que ça va s'en venir. » Mais vous pensez que le Bloc peut faire ça? Le Bloc l'a fait. Je suis convaincu qu'à l'heure actuelle... Mais vous pensez que vous pouvez avoir une influence sur les Américains? Je ne pense pas qu'on ait une influence directe sur Anthony Blinken. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Ne déformons pas ce que je dis. Je suis convaincu que le communiqué, ce qu'on a dit ce matin, est rendu dans les capitales. C'était le but du jeu. Je suis convaincu que le gouvernement de M. Trudeau est obligé de se poser la question de cette évolution du dossier. Je suis convaincu que ça représente ce que souhaitent beaucoup, beaucoup de gens dans l'opinion publique. Sauf que nous, on ajoute un ingrédient. C'est ne pas seulement annoncer qu'on veut un cessez-le-feu, mais proposer quelque chose de concret qui s'est fait de nombreuses fois à travers le monde pour imposer la paix et imposer un cessez-le-feu, parce que les parties belligérantes, par elles-mêmes, ne feront pas et ne respecteront pas un cessez-le-feu. Et Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois, qui est avec nous. Merci beaucoup. Merci. Au plaisir. Merci. Au revoir.